Bon alors, comment ça va avec ta meuf ? Bah ça va, franchement, trop bien. Mais ça va, vous arrivez encore à faire l'amour alors que vous êtes tout le temps ensemble ? Bah oui, carrément. Là, on est quoi, mardi ? Je crois qu'on l'a déjà fait 8 fois cette semaine, à peu près ? Ah ouais. Bah moi c'est pareil, au moins 12 fois, donc... Bon, visiblement, on a affaire à des gros mythos, car le sexe en général c'est beaucoup d'idées reçues. Mélangez énormément de clichés, saupoudrés de « je rajoute des caisses pour me la raconter ». Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est prendre une sorte d'énorme bazooka pour tirer sur toutes ces idées reçues, histoire de bien les démonter. Allez, c'est parti. Numéro 1. Le porno, c'est comme le sexe. Attendez, quoi ? Donc il n'y a pas jouissance dès qu'une personne est en contact avec mon pénis ? Première nouvelle, super. Merci de me tenir au courant les gars. Ok, ok. Ça paraît évident comme ça, mais alors pourquoi le porno dit « mainstream » ne représente pas, mais alors pas du tout, la réalité ? Principalement parce qu'il est réalisé par des hommes pour des hommes hétéros. Alors forcément, dans tout ça, la vision du plaisir féminin est un petit peu passée à la trappe. Le plaisir est montré de manière phallocentrée, c'est-à-dire que tout tourne autour de la bite et du plaisir masculin, en gros. En plus de ça, le porno classique a décidé d'enlever toute forme de désir, séduction ou fioriture. Pour vous faire une image, c'est un peu comme si 95% des films ressemblaient à Fast and Furious. Ça va vite, très vite, et c'est pas réel. Néanmoins, un porno dit « alternatif » se développe depuis quelques années afin d'apporter un regard plus équilibré sur la vision du plaisir sexuel. L'idée, c'est que chacun trouve son porno. Au final, que tu sois un homme ou une femme. Hétéro, gay, bi, etc. Par contre, les parodies de films, on oublie un. Ça, c'est chelou. C'est vraiment chelou. Tout le monde aime le sexe. Et oui, dans l'imaginaire collectif, on doit aimer le sexe. C'est une évidence. C'est vital. Et quelqu'un qui ne partage pas cet avis est très vite considéré comme une sorte d'alien. Et voilà, maintenant, nous partons à Limoges, retrouver Michel pour une édition spéciale. Michel, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour Michel, comme vous pouvez l'apercevoir derrière moi, nous assistons au tout premier signe de vie extraterrestre. Ce vaisseau spatial venu tout droit de la planète Mars... Ah, attendez Michel, je vous coupe, je viens de recevoir une dépêche de dernière minute. Buton m'informe qu'une personne aurait dit, je cite, « Franchement, faire l'amour une fois tous les deux, trois mois, ça me va très bien. » Fin de citation. Oh les gars, on remballe. On a un coup plusieurs gens là. Ne pas aimer le sexe est souvent vu comme une incohérence, un bug. Alors que tout le monde est différent concernant le désir. Et c'est pas parce que ton pote Michel est persuadé que « Bah, t'es juste pas tombé sur la bonne personne, c'est tout » qu'il a forcément raison. En fait, il y aurait 1% de la population qui ressentirait très peu ou pas du tout d'attirance sexuelle. On appelle ça « l'asexualité ». À ne pas confondre avec l'abstinence sexuelle, qui est un renoncement volontaire. Être asexuel est une forme d'orientation sexuelle, voire même dans certains cas, une absence d'orientation. Et comme pour les autres orientations, ça ne se choisit pas et ça se respecte. Numéro 3. Sexe égale pénétration. Bon bah, là c'est simple, j'utilise ma technique préférée. Celle que j'ai rodée pendant toute mon adolescence. WIKENO JOUTSU ! Mais ça part en copier-coller de définition. Leur rapport sexuel ou coït, en tant que relation humaine, implique de facto plus d'un individu dans un comportement sexuel humain aboutissant ou non à une pénétration. Voilà, simple, basique. Pourtant un schéma prédomine, qui consiste à dire que le sexe, c'est des préliminaires suivis d'une pénétration. Pour ensuite arriver au port de la jouissance absolue ! Et sauf que c'est pas vraiment comme ça que ça marche. La pénétration est seulement une option parmi tant d'autres. Il y a une multitude de façons de faire l'amour. Félation, cunni, masturbation, sex toy, pénétration, sex tantrique, manger du fromage, bref. Il n'y a pas d'ordre ni de règle. L'idée c'est juste de se faire plaisir ensemble et sans tabou. Numéro 4. L'acte sexuel a une durée déterminée. 7 minutes, 20 minutes, 45 minutes, 3 ans. Selon certaines études, un coït aurait une durée moyenne de 20 minutes. Mais en fait, selon mes études, sur ces études, cette question est débile. Il n'y a aucune corrélation entre la durée d'un rapport et le plaisir. Donc on s'en bat les couilles. Que ça soit un petit coup rapide, un quickie de derrière les fargots ou une longue baisse intense, tout est aussi bien. Tout dépend du moment et des envies. Je me répète mais l'objectif c'est de se faire kiffer. Soi et son partenaire. Parfois c'est long mais pour rien. Ah au fait les gars, c'est bon on l'a fait ? Putain ça a duré mais 3 heures je crois. J'ai dû brûler 2000 calories. C'était interminable. Je vous jure, le gars cherche à battre un record pour le Guinness Book. A un moment je crois même que j'ai récité les verbes irréguliers. En anglais, ouais. Numéro 5, un couple doit faire l'amour. Là encore une fois, on passe à une idée bien bien stupide qui prétend que, attention, plus on fait l'amour, plus on est heureux. Si on suit ce théorème, ça voudrait dire que Nagui et Jamy sont deux sacrés que t'as. Et que ta grand-mère qui a toujours le sourire, bah tu m'as compris. En réalité il n'y a pas de bonne fréquence. Le désir fluctue en fonction des personnes et change en fonction du temps, de ton mood. En fait de la vie. Il n'y a finalement qu'une seule règle à retenir, c'est de ne jamais se forcer à faire l'amour. Avant, pendant, si t'as plus envie, ça part en stop direct. Et ne croyez surtout pas qu'on vous doit du sexe. Alors on bannit les... Attends quoi ? Tu ne vas pas me laisser comme ça là ? On se chauffe depuis 15 minutes. Bon alors du coup, comment ça se passe, question cul avec ta meuf ? Trop bien, à ce moment on fait des trucs de... Bah allez, raconte ! On fait le dialogue. Ah mais ça a l'air ouf ! C'est quoi ? C'est genre, elle est honnête sur ses désirs, moi aussi, on échange beaucoup et on essaie de combattre les idées préétablies quoi. Ah ouais, carrément, mais ça a l'air super chaud en fait. Ouais, c'est chaud de ouf, c'est intense. Bah voilà, comme ça c'est mieux. Pas besoin de mytho ou d'en faire des caisses. Bon, en attendant la fin de ce confinement, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que nous avons faites avec Amy, la mutuelle des jeunes et des étudiants. Nous, on se retrouve dans quelques semaines pour le prochain épisode qui portera sur la vérité. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada